abonnez-vous 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 Je ne veux pas dire que c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas fait leur job. Je ne veux pas dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans cette machine. Parce que chaque fois que le président de la République, il y a une majorité, il y a une majorité. Mais nous ne sommes pas là. On perd les élections locales ou législatives comme ça. On perd les élections. Donc je pense que nous devons dire qu'il y a des gens qui ont été en train de se faire. Est-ce que le problème n'est pas nous? Nous devons dire qu'ils ne sont pas responsables de la grandeur. Parce que véritablement, à la grandeur, il n'y a pas une bonne organisation. Il n'y a pas de bonne organisation. Nous l'avons tous compréhend. On sait que sans organisation, sans que les gens ne devaient pas le faire, ils ne devaient pas le faire. Ils ne devaient pas le faire. Vraiment, il y aura toujours un problème. Parce que la politique du Tchakhan, la politique sienne a fait très sérieuse. Si on ne sait qu'il y a personne qui est avec nous, qu'il y a des gens qui doivent comprendre effectivement la politique du Tchakhan. On n'a pas une bonne organisation, on n'a pas peut-être la bonne communication vis-à-vis des populations, si on peut être une communication basse, ou si on a un comportement avec eux, il n'y a pas de problème. Je pense que tout ce sont des choses que nous devons dire, que nous devons dire que la politique du Tchakhan a fait très sérieux. Parce que la politique du Tchakhan a fait très sérieux. Nous devons dire qu'ils ne connaissent pas. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre, ou qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas aussi de l'autre, ou qu'ils ne savent pas de l'autre. Parce qu'il n'y a pas de force, ou qu'il n'y a pas de vote. Et nous, on ne sait pas qu'il n'y a pas de vote. On ne sait pas qu'il n'y a pas de vote. Parce que tout le monde se prévaut à être responsable. Nous devons dire que l'organisation est responsable. Alors qu'en réalité, pour être responsable, d'abord pour l'APR, il faut avoir un comité. Et malheureusement, beaucoup de gens sont devenus responsables sans avoir un comité. Il n'y a pas de comité. Il n'y a pas de comité. Alors qu'on nous avait demandé de créer, de mettre en place des comités pour massifier le parti agrandiouf. Maintenant, il y a des gens qui sont responsables. Sans comité, sans quelqu'un. Soit c'est pour le même. Moi, c'est le même président. Moi, c'est mon président. Il se prévalera le titre d'être responsable. Je pense que cette désorganisation-là ne joue pas en notre faveur. Ça joue véritablement en notre défaveur. Et je pense qu'il est temps de réorganiser tout cela pour avoir une bonne coalition agrandiouf, pour faire face à l'adversaire. Je ne dirais pas ça, parce que Khalifa Sal, si on a eu une élection qui est président, je pense qu'il est grand, il n'y a pas de président. 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 Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de Khalifa Sal. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que chaque fois que le président se trouve, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de Khalifa Sal. Sans problème. Parce qu'aux dernières élections en 2019, élection présidentielle, on avait eu presque 24 000, 25 000, presque voix. Ils avaient eu combien ? Ils avaient eu 13 000. Je ne sais pas. C'était 13 000 voix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres voix. Donc, je pense que le problème comme nous, c'est que Khalifa Sal, parce que Khalifa Sal n'a pas fait grand chose à grand chose qui ne mérite que nous n'y a pas d'autres voix. C'est de part notre désorganisation. C'est de part notre disparité. Parfois, les gens ne se retrouvent pas. Ils vont aller voter autre chose. Ils ne votent pas parce qu'ils ne votent pas parce qu'ils mettent en exergue le président de la République ou la politique du président de la République ou la ligne de conduite de la coalition. Ils mettent en exergue leur mentor, leur responsable, qui est le leader ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a dit qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas qui ont besoin de nous. Je ne sais pas qu'ils ne sont pas mais qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas qui sont les responsables. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Si on perd également aussi le département de Tiesse, c'est 4 députés. 18 plus 2, ça fait combien ? Ça fait plus 4 du moins, ça fait 22. Une perte, tu as 1, ça fait 24. Deux fils comme ça. Tu perds 24 députés comme ça. C'est ce que vous avez dit. 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 Et dans les autres communes, on a perdu de façon lamentable. C'est ce que vous avez dit. Il faut changer. Ce que vous avez dit, c'est devenu un produit périmé, dangereux à la consommation, dont les populations ont refutées. Il faut que vous ayez le leadership. Il faut que vous ayez le leadership. de ces gens-là. Et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas les gens. 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 Le temps est révolu quelque part. Il faut changer la machine. Il faut changer les pièces. Certaines pièces, en tout cas, de cette machine-là. pour que cette machine-là continue à être performante. Changement, Isak. Je sais que nous avons vu un nouveau gouvernement. Peut-être qu'on a vu. Nous avons annoncé peut-être le Yagul Dara. Le Manima, Dinao. Pourtant, nous avons fait un changement. Nous avons été à l'interesse de l'égalité. Nous avons annoncé de rejoindre l'idée de la coalition. Le groupe parlementaire Benno. Nous avons été installés. et nous avons été installés. Nous avons été installés. Vous avez été installés. Quel est le rallye ? C'est un rallye très utile. C'est un rallye très utile. Je pense que c'est un rallye très utile. Il nous a dit qu'il a sauvé la coalition. Mais je vais aller au-delà. Parce qu'il a sauvé en réalité le Sénégal. Deux ou certains blocages. Parce que le discours de l'opposition, on ne l'a pas entendu. C'est comme si ce n'était pas une élection législative. C'était comme si une élection présidentielle. Le président Pape Diop avertit comme d'État qu'il ait compréhé qu'il ait l'intérêt de ce pays-là. Il a compris que c'est ce qu'il devait faire. Et il l'a fait. Et nous ne pouvons que nous en résumer également aussi. Et pour moi aussi, il faut que ça soit un prolongement de la réunification de la famille libérale. Parce que le libéralisme, c'est une idéologie également. Je pense que ça marche à tous les coups. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut réunir les libéraux. Pour qu'on puisse dire qu'il y a des libéraux. Parce que si les libéraux sont les libéraux, je pense qu'ils sont les libéraux. Ils sont les libéraux dans l'émergence. Parce qu'il a fait d'excellentes réalisations. Il a fait un excellent travail depuis qu'il est là, au pouvoir. En 12 ans, je ne sais pas, en 10 ans, il a fait ce que PERS, ce que le président de la République a fait. Une réagition extraordinaire. Donc, Pab Diop, vraiment, je ne peux pas remercier. Tout le monde a fait ça. Il a fait ça, il a fait ça. Il a fait ça, c'est un acte très fort. Il a posé un acte très, très, très fort. Parce que le pays, ce que je vous ai dit encore une fois, les gens qui ont dit qu'il y a des libéraux, c'est qu'ils ont dit qu'il y a des gaz et des pétroles, qu'ils ont dit qu'il y a des enfants qui ont des enfants, ils ont dit qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Donc, nous, nous, c'est des sapeurs-poupiers, c'est des gens qui ont compris véritablement le message et qui comprennent effectivement que la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. La politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. La politique, ce n'est pas de l'animosité. La politique, ça devait être, uniquement, c'est pour servir la cité. Et il a compris que la cité, quand on a dit que c'était le bernard Bokoyakar, parce que si on a dit qu'il n'y a pas de l'enfant, si on a dit qu'il n'y a pas de l'enfant, si on a dit qu'il n'y a pas de l'enfant, le bernard Bokoyakar le dépasse en score. Donc, moi, en tant qu'arbitre, il a compris que le message, et là, le message du peuple se trouve dans le résultat de bernard Bokoyakar. Et il a répondu. Ah, oui, oui, oui. Il a répondu à l'enfant de bernard Bokoyakar, il a répondu à l'enfant de bernard Bokoyakar. Mais je suis d'accord. Vous avez vu ça ? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis un démocrate. Je suis d'accord sur la diversité de la pensée, mais également aussi de la position par rapport à la décision qu'a prise le président Bokoyakar. D'accord. Nous sommes dans une démocratie. Il faut accepter que les gens qui commisent, ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce que tu veux. Il prévale qu'il y a Bach, il y a qui, il y a lui. Mais est-ce qu'il y a effectivement tué comme ça ? Parce que personne ne va se dire que je suis mauvais. Mais ce qui est clair aujourd'hui, ce qu'on constate et ce qu'on voit, c'est que ce pays-là a besoin d'estabilité. Donc, l'autre chose que je vais dire à ces gens-là qui critiquent et qui disent n'importe quoi au président Diop, est-ce que le président Diop, est-ce qu'il y a une campagne, 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 c'est qu'il y a une campagne, mais nous sommes en politique. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur une chose. Moi, la politique, ce n'est pas une affaire statique. Ça bouge. Si nous ne pouvons pas bouger, nous avons fait que nous devons changer. Et c'est normal. Parce qu'on a entendu ici des gens. On a entendu ici des gens dire que les anciens présidents du Sénégal, ils ont refusé parce qu'ils ont trahi le peuple, ils ont marché un truc. Mais aujourd'hui, nous sommes d'accord pour en dire qu'ils sont en politique. Parce qu'il n'y a qu'un système de système. Mais Khalifa, c'est l'incarnation même du système sénégalais. Parce que depuis 1982, s'il vous plaît, il est dans les affaires. Donc, il n'y a qu'un système de système. Il n'y a qu'un système. Et pourtant, il y a un problème. malgré que le Reason, il y a eu des malversations avec des intercédents. ruption gelée. Il n'y a qu'un animal. Il n'y a qu'un animal. Il trêche ! Ça, il faut le savoir ! Ils apprennent à un équilibre, qui 135 000 pesos ? voilà son camarade libéral et voilà, mais c'est comme ça il faut accepter c'est-à-dire, il faut qu'on n'aime pas tout le monde il faut accepter ça il ne faut pas avoir cette dictature de la pensée unique c'est ce qui est il faut que il ne faut pas forcer les gens c'est pas comme ça le président Pape Diop c'est un homme averti c'est un homme d'état, il n'est pas dans les détails franchement, si on a dit sur les législatives, on a peut-être une connotation présidentielle alors qu'on n'est pas présidentielle, mais on a dit qu'on est japonais peut-être qu'on a une position d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme japonais n'est pas ce qui dit législatif il n'y a pas d'un enjeu c'est déterminant par rapport à ce qu'on a dans les 24 parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de majorité la majorité que j'ai dit ce n'est pas J'ai vu qu'on a dans l'Assemblée pour, par exemple, déposer une candidature sans consombrer les dons pour dire que je me présente pour le troisième mandat nous a dit ce qu'il faut l'un des législateurs sera le présidentiel Je pense que c'était en 2016, la nouvelle constitution, l'opposition avait bâti une campagne. On a voté, on a remporté sur le nom. On a voté sur le nom. On a fait une campagne, une campagne, des moyens. Mais dès le début, est-ce qu'on a légalisé, une fois, l'homosexualité ? Amoul, pour répondre à ta question, ils ne se prédirent pas, mais ce n'est pas de manipulation pure et dure. Il faut savoir si tu veux, tu veux dire, tu veux dire, tu ne veux pas être dégéné, tu ne veux pas s'éloigner. Si tu ne veux pas s'éloigner, tu ne veux pas s'éloigner, tu ne veux pas s'éloigner. Ils ne veulent pas s'éloigner, ils ne veulent pas s'éloigner. Ils ne veulent pas s'éloigner. Oui, ça veut dire qu'il ne peut pas être réunis. Mais le président de la République, c'est lui qui décide. Le président de la République, c'est lui qui décide. Le président de la République, c'est lui qui décide. C'est lui qui a fait la constitution. C'est lui qui a fait aussi. Ils ne sont pas les gens. Et pourtant, si ils ont fait le mandat, ils ont fait le mandat. Est-ce qu'ils ont fait un défi? Nous avons dit oui à ce référendum-là. On a dit oui. Et pourtant, le mandat était à 7 ans. Si ils ne sont pas à un mandat, certains les connaissent sans arrêt. Parce que le mandat était illimité. Les mandats n'étaient pas limités. Je ne sais pas si vous vous rappelez très bien. Ablaïade avait changé cette disposition-là. Il doit le mandat de 7 ans. Parce que rappelez-vous, lorsqu'on a voté la constitution d'Ablaïade, le mandat était à 5 ans. Pour preuve, Ablaïade, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un mandat de 7 ans et un mandat de... 5 ans, si je ne m'abuse. Il n'a pas à 7 ans. Je ne m'abuse pas à 12 ans. Il a fait les 12 ans d'Ablaïade. Il a fait 7 ans et 5 ans. 7 plus 5, ça fait 12. Il a fait un mandat de 5 ans. Donc, le mandat est 5 ans. Pourquoi automatiquement les gens se retrouvent avec 7 ans? C'est parce qu'Ablaïade avait changé la constitution en 2009. Est-ce que les gens prennent attention à cela? C'est pour te dire qu'ils sont dans la manipulation. Si la constitution lui préfère, n'est-ce pas, le droit d'avoir un 2ème quinquennat sur la base de la nouvelle constitution. Qu'est-ce que vous avez dans la société ? Qu'est-ce que vous avez dans la société ? Mais vous n'avez pas à avoir 2 mandats successifs ? Ouah. Tu n'as jamais à avoir un 2ème quinquennat. Non, on n'a pas à avoir 2 mandats de 5 ans. Il faut que les gens comprennent cela en réalité, parce que la chose la plus terre à terre, c'est une chose très grave dans un pays, c'est quand la manipulation atteint une proportion extraordinaire. Il faut que les gens comprennent cela en réalité, parce qu'il y a une vidéo de Bartélemi Jazz qui dit que le président de la marche, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. C'est cette même personne-là, le même Bartélemi Jazz qui est venu à la troisième mandat. Mais s'il vous plaît, mais Sénégalais, vous savez comment vous avez affaire, vous avez affaire avec des gens qui ne sont que dans la manipulation pure et dure. Soyez intelligents, parce que vous êtes un peuple intelligent, vous savez ce que c'est véritablement. Il y a beaucoup de gens et de gens qui ne sont pasadeurs, il n'y a pas de mal. Maintenant, le président de la République, c'est que moi, on avait un peuple intelligent. Et on a une famille qui est venu à venir et je ne devais pas entrer. Il y a beaucoup de gens qui ont donné, nous avons eu un peuple. Mais nous, nous savions que tous les gens se trouvent, nous avons eu le droit au troisième mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout. Mais la parole d'un individu, ou bien la parole d'un politicien, pourquoi la Constitution a été fait avec des membres ? Lorsqu'il a voulu écouter son mandat de 7 à 5 ans, mais la Constitution ne lui permettait pas cela, parce que la Constitution a été fait 7 ans. La Constitution a été fait 7 ans. La Constitution a été fait en 2019, et la Constitution a été fait en 2019. La Constitution a été fait en 2019, et la Constitution a été fait en 2019. La Constitution a été fait en 2019. La Constitution a été fait en 2019. Donc, par conséquent, il faut qu'on comprenne effectivement, une loi n'est pas rétroactive, même si nous ne sommes pas des juristes. Je pense très bien que les gens doivent comprendre, et qu'ils doivent savoir. Ce n'est pas parce que quand ça t'arrange, tu dis que c'est un droit, mais quand ça ne t'arrange pas, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon, on ne t'arrange pas, ce n'est pas comme ça. Dans la vie, tu sais que dans ce pays-là, nous n'avons pas un problème de... Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Mais encore deux faits, dans ce pays-là, il faut qu'on comprenne une chose. Nous n'avons pas un problème de démocratie, parce qu'il n'y a pas de démocratie, mais nous avons un problème de démocrate. Parce qu'ils ne parlent pas de démocratie, ils agissent en monarque, ou bien en des gens qui aiment l'idéologie totalitaire. Il faut que les gens aiment l'idéologie totalitaire. Il faut que les gens aiment l'idéologie totalitaire. Ils ne parlent pas. 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 Alors que ça, ce n'est pas un jeu démocratique. Moi, je me dis souvent que nous, nous sommes tellement disciplinés, qu'il y a une disciplinée de l'autre côté, parce que si on n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Parce que nous incarnons la majorité. Nous avons de l'autre côté une minorité très bavarde. Très bavarde. C'est une minorité qui est la majorité. Elles sont les plus baisses, les plus bas, les plus sénégalais que les autres. Mais nous, on s'est battus pour en arriver là. Et aujourd'hui, Macky Sall, il fait un travail extraordinaire sur tous les points. Tu peux voir quelqu'un qui est contre le gouvernement Bocayaka, mais il te dit que Macky, si je n'ai pas le candidat, je vote pour lui. Et que moi, personnellement, je dois faire ça. C'est qu'il estike. que le président Macky Sall a 원é comme je me disais, il m'a appris mon message. Il m'a appris mon message. Je l'ai appris mon message. Et je l'ai appris mon message et je peux m'avancer. Et je l'ai appris mon message parce qu'il est important. Et j'ai appris mon message. Donc nous sommes en plus en plus. Nous l'avons s'envoyer aussi. Ils nous souhaitent d'aller voir la situation. Ils ne peuvent pas s'envoyer. Mais ils nous s'envoyer. Ils ne peuvent pas s'envoyer. Donc nous ils nous souhaitent. mais si tu vas aujourd'hui dans le CIM, dans le SADU, dans le Doukouman, dans le Sénégal oriental, la Casamase, tu vas dans le Fouta, le Walo, mais même dans le Bawo, en Nangangui, mais Makisal il est très zené, il a gagné partout, même Casamase, c'est trois régions, avec neuf départements, les neuf départements, on en a perdu les cinq, on en a gagné quatre, si tu fais le cumul des cinq, il est quatre, nous les quatre, on l'emporte sur les cinq départements gagnés de l'autre côté, donc la Casamase est bien pour Makisal, mais le Fouta est un peu partout, donc il y a des... Mais la Casamase, je ne peux pas le faire pour Makisal, je ne peux pas le faire, mais... Donc, écoutez-moi, on a un casamase, un casamase, un casamase, un casamase, un casamase, la Casamase, c'est trois belles régions, trois régions, neuf départements, on a perdu le casamase qui est en train de faire, c'est une petite commune, par rapport à certaines communes de la Casamase, même que Kolda, ça a été en train de faire, et voilà quoi... On sait partout. Oui, c'est le petit peu plus de questions... Au Conseil des collectivités territoriales, on parle beaucoup. Peut-être bien que nous voulons dans votre pays de ce pays, vous pouvez parler aujourd'hui de Quelles sont les Français dans les Alliés? Vous pouvez closedz au Conseil des collectivités territoriales ? Jirief, je ne sais pas ce que je veux dire. Parce que quand on parle d'au Conseil des collectivités territoriales, On parle de la territorialisation, mais on parle de décentralisation. On parle des collectivités locales, mais on parle également aussi de tout ce qui peut amener les collectivités à aller dans le développement. Et je pense qu'il y a un acteur communautaire, je suis président d'AEC, je suis avec les communautaires, je suis tout ce qui touche à la communauté. Donc, il n'y a pas une personne, je pense, mieux indiqué que moi pour intégrer cette chambre-là. Parce que tout simplement, je sais, je connais les réalités de notre communauté. Je connais les réalités également aussi des collectivités territoriales. Il y a beaucoup de choses également aussi qui sont, il y a beaucoup de choses également qui sont, il y a beaucoup de choses à améliorer dans la décentralisation également. Bien vrai qu'on a des experts dans tous ces domaines-là, nous le disons tout, il est allé à l'étranger, mais nous aussi nous avons apporté une bonne communication par rapport à tout ce qui se fait de bien. et quand on regarde l'ACCT, il y a des gens qui te demandent qui disent qu'est-ce que ces gens-là font alors que derrière, il n'y a pas une bonne communication et je pense que cette communication nous devons mettre en nécessaire et c'est le mal également aussi dans notre régime on communique mal ou bien nous sommes toujours dans la réaction alors qu'on devait être véritablement dans l'action pour faire comprendre aux gens effectivement que ce sont les choses, ce sont les choses ce sont les problèmes donc l'ACCT, comme je le disais je pense très bien qu'il y a beaucoup de gens présentement qui soutiennent ma candidature au choix du président de la République c'est ce qu'on a dit, comment est-ce qu'il y a de ces gens-là ? voilà, comme je le disais je ne suis pas conseiller municipal le président a la prérogative dans cette chambre-là de choisir 80 Sénégalais qui sont dans cette chambre-là beaucoup dans cette chambre-là qui sont dans la décentralisation qui sont dans le développement local qui sont dans le domaine donc il y a une attitude c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit pour donner des gens et des jeunes et des jeunes et des femmes et est-ce qu'on a dit qu'ils aiment plus pour leur présidence c'est ce qu'on a dit l'agrad que je peux parler et qu'ils aiment plus En tout cas, c'est une personne mais qu'elle a dit Je ne sais pas ce qu'il y a de l'Assemblée nationale, mais il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes les mêmes Sénégalais, nous avons toujours les mêmes attitudes et les mêmes aptitudes. Je ne m'attends pas à ce qu'ils aient au pouvoir, l'extraordinaire. J'essaie que l'Assemblée est très compliquée. Plus compliquée, plus compliquée, plus compliquée. Tout simplement, les gens qui veulent faire ça, ils veulent vivre la vie. En 2024, personne ne veut dire qu'il n'y a pas d'honneur de la personne. C'est ce que je veux dire. On entend ces gens-là parler, les gens de l'opposition. Nous devons dire que nous devons dire que nous devons faire une proposition de l'Assemblée nationale. Je pense que nous devons dire qu'ils ne devront pas se faire. Nous devons dire qu'ils ne devront pas se faire. Nous devons dire qu'ils ne devront pas se faire. Mais la politique, comment le faire en Afrique ? Il faut dire. Tu pars en France, même s'il y a cohabitation, mais les gens sont des démocrates. Nous devons dire qu'ils ne devront pas se faire. Nous devons dire qu'ils ne devront pas se faire. Il faut que les gens arrêtent de vouloir voter des lois. Ou qu'ils ne devront pas se faire. Nous devons dire qu'ils sont mis en conscience. Nous devons dire qu'ils sont au cœur de l'exécutif. Nous devons dire qu'une proposition. Je sais que l'Assemblée de l'Assemblée ne deviendra pas se faire. Ce que je veux dire, c'est que les gens soient des démocrates. Peu pas qu'ils soient véritablement des citoyens sénégalais. Ils veulent des lois, des lois qui peuvent être sénégalais. Nous devons dire qu'ils peuvent faire des lois. Nous devons dire qu'ils ne peuvent pas se faire. Il n'y a pas de problème. Nous devons dire que les lois devaient voter. Nous devons les attaquer. Ce qui est allégé le quotidien des Sénégalais. Mais tout ce qui est là, tout ce qui est là, vous savez vraiment, vous savez, quand vous parlez de l'Amnesty, vous savez, mais ils ont attaqué les problèmes des Sénégalais. Les politiciens ont toujours été mis en danger leurs personnes, leurs petites personnes. Les politiciens ont toujours été mis en danger à ce que l'ascale n'a pas besoin. Et l'ascale n'a pas besoin d'être en danger tout le temps. L'Assemblée nationale ne doit pas être une maison pour faire de la politique ou bien pour faire de la promotion d'une personne ou d'une personnalité. Non, là-bas, on doit y être tout simplement pour les Sénégalais. Uniquement pour les Sénégalais. Je suis contre même Sénégalais, il y a une assemblée de l'Assemblée italienne, pourquoi ? Il faut qu'on revienne en nous-mêmes. Et qu'on comprenne qu'effectivement, l'Assemblée-là, c'est une assemblée sénégalaise. Ce n'est pas une assemblée pour quelqu'un d'autre ou bien pour, je ne sais pas moi, pour des intérêts crypto-personnels. Non. Parfois, j'ai le cœur meurtri quand je vois certaines personnes se prononcer, dire qu'on parle de l'Assemblée italienne, ça ne me concerne pas les Sénégalais. Ils ne sont pas intéressés. Nous avons eu des lois, nous avons eu des lois, nous avons eu des lois. Les lois ont eu des lois, l'Assemblée italienne, on ne peut pas faire ça. Alors, elles ont eu des lois, et nous avons eu des lois, et nous avons eu des lois accessibles, et nous avons eu des lois, pour donner votre lois, Mais si vous l'avez née, vous pouvez vous présenter les politiques. C'est mon tonton, Papis Balde, et mon petit frère, Moussa Atal. Mais je ne sais pas si c'est un gestal. Il y a eu tout ce qui est digital. Il y a eu des étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants également. Et puis, tout le monde, toutes ces personnes-là qui sont autour de moi, qui font des travaux extraordinaires. Mais je ne sais pas si c'est un racisme, parce que moi aussi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Mora déjà, il appuie véritablement cette candidature-là au choix du président. Il y a eu des responsables, comme El Karim, Fatma Danyaba, et également Moussa Atal. Et ils sont nombreux, ils sont nombreux, Eliman Anne, leur père Silla. Ils sont très nombreux derrière moi et qui accompagnent cette candidature. Ils sont vraiment assensés de Moulin Fatek. Ils sont vraiment dans le Japon, ils sont Awadjen, ils sont de Khadital. Vraiment, ils sont dans le Japon. Si je veux dire qu'il y a des étudiants, je ne sais pas si c'est un problème. Si je veux dire qu'il y a des étudiants, je ne sais pas si c'est un problème. Je veux dire qu'il y a des étudiants, c'est un problème, parce qu'il y a des étudiants. Vraiment, je veux dire qu'il y a des étudiants, il y a des étudiants, il y a des étudiants. Au Conseil des Collegés, il y a des étudiants, il y a des étudiants. Et nous sommes dans le cadre du Sénéinfo, du Patelle-Nekon Sénitale, le responsable politique du APR Tigran-Yof, le chargé de la communication, Beno Bokoyakar, le peuple Tigran-Yof, le membre du pôle digital, Beno Bokoyakar, le président du mouvement Leroyakar. Je vous ai dit que vous êtes invité. Sénégal, c'est un groupe d'information de Sénéinfo international. Voici aujourd'hui sur www.séninfo.net et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Sénéinfo international. Vous pouvez aussi vous abonner à Sénéinfo international. Vous pouvez aussi vous abonner à Sénéinfo international. Dimbalu Askanwi, Mokotakhajo